Bonjour à tous, merci d'être présents. Cela ne vous a pas échappé, le 1er juillet 2024, toutes les entreprises auront l'obligation de recevoir des factures électroniques. Donc ces dates approchent et génèrent de plus en plus d'interrogations au sein de la profession. Le 1er juillet 2024, rien ne sera jamais plus pareil. Et vous devrez avoir complètement changé votre organisation et celle de vos clients sous peine d'immenses problèmes. Vraiment, est-ce que rien n'est moins sûr ? Et c'est ce que nous allons voir dans ce webinaire, justement. Ensemble, nous allons réfléchir à la posture à tenir pour accompagner vos clients face à cette réforme. Pour assurer confiance et sérénité tout en accompagnant le changement nécessaire. Donc nous verrons que la réponse n'est pas forcément intuitive, elle n'est pas forcément universelle également aussi. Mais je pense que c'est intéressant de réfléchir ensemble à cette posture. Avant cela, laissez-moi me présenter rapidement. Je suis donc Bonamori, cofondateur de WeLib, la plateforme la plus simple du marché pour vous aider ainsi vos clients face à la réforme de la facture électronique. WeLib, c'est un portail et une application mobile à vos couleurs pour centraliser tous les échanges et les outils du cabinet. C'est aussi une gêne, la plus simple et automatisée du marché pour vous et vos clients. Encore récompensée la semaine dernière pour la troisième année consécutive au palmarès du chiffre. WeLib accompagne aujourd'hui plus de 400 cabinets et 20 000 entreprises à travers la France. Donc comme je le disais, n'hésitez surtout pas à poser vos questions au fur et à mesure via le chat ou via la fonctionnalité de questions. Le déroulé du webinaire, c'est le suivant. On va d'abord se poser la question de qu'est-ce qui va changer dans la facture électronique ? Comment est-ce que ça va changer mon organisation et ma production ? Quels seront les besoins de mes clients après la réforme et quelle posture adaptée ? Puis un temps de questions-réponses. Pour autant, n'hésitez surtout pas à vous poser vos questions au fur et à mesure de l'événement. Je me ferai un plaisir d'y répondre soit au moment de la question, soit après. On est ensemble pour un petit peu moins de 45 minutes. Donc je disais WeLib rapidement, portail à vos couleurs, une plateforme, une application mobile à vos couleurs, très simple d'utilisation qui interconnecte vos différents outils. Une j'aide collaborative pour vous et vos clients. Donc ça, ce point, il est très important pour vous et vos clients. Notre but, c'est de rapprocher les deux systèmes d'information pour que vous puissiez travailler ensemble très facilement. Un outil de gestion des tâches également collaboratif. Et un point d'entrée unique entre vous et le client qui interconnecte tous les outils et services. On reste le temps rapidement de la plateforme à la fin du webinaire, mais ce n'est pas du tout l'objet de cette présentation aujourd'hui. Également, avant de commencer, toujours bon de faire un petit rappel sur les acteurs du paysage de la facture électronique. Je pense que vous commencez à le connaître, ce schéma, vous commencez à avoir identifié les acteurs, l'entreprise, bien sûr, l'OD, opérateur de dématérialisation. C'est tous les prestataires de services qui sont présents dans le cadre de cette réforme de la facture électronique et qui vont en amont ou en aval des PDP, PDPF, faciliter la dématérialisation, l'automatisation de la comptabilité et simplifier la gestion des entreprises. On va retrouver également les plateformes de dématérialisation partenaire, les PDP, qui sont des plateformes référencées de manière limitée, qui répondent à un certain nombre de critères et qui sont autorisées à gérer les échanges au niveau de la facture électronique et à communiquer directement avec la PPF et à communiquer entre elles également. Et enfin, le portail public de facturation, la PPF, c'est l'interface globale fournie par l'État, l'opérateur public, pour échanger les factures de manière gratuite et récupérer des données d'e-reporting aussi. Donc ce sont ces trois acteurs-là dont vous en avez parlé maintenant depuis plusieurs mois, PDP, OD, PPF. Ici, on ne va pas rentrer dans la technique à proprement parler. Je ne suis pas là pour vous expliquer précisément ce que va faire une OD, ce que va faire une PDP, ce que va faire une PPF. Ce n'est pas forcément le sujet. Aujourd'hui, j'aimerais plutôt qu'on réfléchisse à la posture et à la stratégie du cabinet face à cette réforme de la facture électronique. Donc cette réforme, qu'est-ce qu'elle va changer dans l'organisation de ma production ? Plusieurs choses. Déjà, on va plutôt réfléchir en trois axes. Sur l'axe collecte des flux, l'axe production et l'axe relation client. Sur l'axe collecte des flux, il est évident que quoi qu'il arrive bon en tant qu'expert comptable, je devrais travailler avec plusieurs PDP en fonction des attentes de mes clients. La PDP, c'est un outil spécialisé dans la gestion de la facture électronique qui va permettre de se connecter également au système d'information de mon client. C'est-à-dire que mon client qui a une activité spécifique dans le bâtiment ou qui est garagiste ou autre, va certainement avoir une PDP qui va se connecter à ce système d'information pour pouvoir gérer ses stocks, gérer ses ventes, etc. Et donc, quoi qu'il arrive, je serai amené à travailler avec plusieurs PDP. J'aurai aussi certains clients qui vont choisir de passer par la PPF pour des questions de coût, notamment. Et surtout, avant 2026, donc avant que toutes les entreprises ont l'obligation d'émettre des factures électroniques, puisque, pour rappel, un 1er juillet 2024, c'est l'obligation de savoir recevoir des factures électroniques, eh bien, en réalité, cette réforme, elle va surtout même presque simplifier le comportement des acteurs et des entreprises, puisqu'elles auront, comme je le disais, l'obligation de recevoir des factures électroniques. Qui est-ce qui va aimer des factures électroniques ? Ce sont les gros acteurs, Orange, EDF, etc. En fait, ça ne va pas leur simplifier l'avis si on raisonne par l'absurde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui devait aller récupérer des factures, chez Orange, chez EDF, etc., eh bien, elle n'aura qu'une seule interface pour récupérer ses factures, par exemple, sur la PPF, et les transmettre à son expert comptable. Alors ça, c'est un raisonnement par l'absurde. Ça ne peut pas dire que c'est la bonne pratique pour autant. Donc, globalement, dans la collecte des flux, le cabinet devra toujours continuer à fournir une interface centrale pour se retrouver dans la même situation qu'avant l'arrivée du digital. On s'en souvient peut-être, au début, il y a quelques années, vous receviez vos factures par des boîtes à chaussures, globalement. Puis le digital est arrivé, et vous avez dû combiner avec du transfert, du Dropbox, du Google Drive, des outils, du mail, etc. Et donc, vous commencez à recevoir des flux de différents canaux, ce qui continue d'être le cas, en fait, aujourd'hui, pour les cabinets qui ne sont pas forcément équipés de solutions centrales d'échange. Et, en fait, avec l'arrivée de la facture électronique, là où on a franchi un cap de digitalisation, si vous n'avez pas les bons outils, aujourd'hui, vous devrez continuer à récupérer des flux de la PDP de chacun de vos clients, depuis la PPF, où le client, lui, sera en charge de récupérer les données, etc. Donc, ça va poser une problématique de gestion et de la récupération des flux pour centraliser les données, quelle que soit, et d'adaptation aux outils du client. Ça, c'est un premier point. Dans la production, également, vous allez avoir différents points. la facture électronique ne signifie pas forcément automatisation de la saisie. Souvent, on a tendance à faire un abus de langage en parlant d'outils d'OCR, pour parler d'outils de pré-comptabilité, parce qu'on résume la technologie de ces outils d'OCR à des outils qui vont lire l'écriture et la faire de la facture et la transforme en écriture comptable. Les flux, grâce à la facture électronique, arriveront plus facilement et seront plus facilement compréhensibles, mais l'intelligence comptable devra toujours être appliquée. Exemple, un ordinateur sera comptabilisé en charge pour un revendeur informatique et un niveau pour un restaurateur. Si vous voulez creuser ce sujet-là, d'ailleurs, de l'automatisation, on a un article de blog sur notre site de Willib qui interview un expert comptable italien, notamment, pour avoir son retour d'expérience sur le passage à la facture électronique et c'est de le mettre bien en avant. Je souhaite que ça permette de simplifier la récupération ou du moins que les données sont structurées grâce à la facture électronique, mais pour autant, il faut continuer à saisir. Donc, il faut toujours avoir un outil de pré-production comptable ou un outil de production comptable qui soit capable d'automatiser la saisie des factures. Un outil qui, d'un idéal, sera connecté au PDP ou à la PPF pour simplifier la collecte des flux et disposer d'une interface client. Également, pour l'ensemble des petits tickets, forcément, il n'y aura pas encore d'automatisation et le chef d'entreprise devra toujours vous transmettre ces petits tickets et les numériser pour pouvoir automatiser la saisie. Bref, le problème sera plus ou moins toujours le même également pour les cabinets et les éditeurs. Les éditeurs devront toujours continuer leur effort de R&D sur l'automatisation de la saisie comptable, sur l'intelligence comptable et ne pourront pas mettre tant d'efforts que celles de R&D sur l'interface client, la collecte et les échanges. De la manière difficile d'envisager, un outil qui répondra à tous les besoins, même après la réforme de la facture électronique. Et enfin, dans la relation client, la question qu'il faut se poser, selon nous, c'est est-ce que, en tant qu'expert en termes, je suis uniquement un spécialiste du traitement des factures ? C'est-à-dire, est-ce que je dois structurer toute mon organisation et tout mon conseil client autour du traitement de la facture ? Selon nous, chez Oulib, la réponse est non. L'expert en termes, c'est un généraliste d'entreprise qui va traiter d'autres flux, le juridique, le bulletin de salaire et tout un ensemble d'autres documents de conseil également qui doivent s'échanger entre le cabinet et le client. Et donc, dans la relation client, l'expert en termes, il doit se positionner comme un conseiller généraliste dans l'aide à l'accompagnement et de la transition digitale. Et d'autre part, le cabinet devra continuer à échanger, même après l'arrivée de la facture électronique, les autres données avec ses clients. Collecte des variables de paye, distribution des bulletins de salaire, gestion des éléments juridiques, etc., etc. Promises des états financiers. Et cependant, ce que ça va changer, c'est que les clients seront de plus en plus en attente d'informations en temps réel du fait de l'accélération du temps de traitement des factures, notamment avec la pression concurrentielle que les cabinets plus organisés. Donc, ça veut dire une augmentation du niveau d'échange également via les différents canaux puisque les clients vont continuer à vous transmettre des éléments de plus en plus pour avoir de plus en plus d'informations en temps réel et donc nécessiter de s'adapter dans ce cadre-là. Ainsi, la conclusion à ce table-là, c'est que si le cabinet est déjà digitalisé, s'il a déjà mis en place de la précomptabilité pour l'automatisation de la précomptabilité, qu'il a déjà structuré sa collecte des flux pour répondre aux points à titre évoqué dans le box, le transfert, boîte à chaussures, etc., et qu'il a déjà mis en place des outils performants pour gérer l'ensemble des données, pour gérer la relation bien ouvrées en conseil transverse et de l'information de plus en plus en temps réel, ce changement de la facture électronique va se faire en douceur. Sinon, le problème restera le même aujourd'hui et clairement, pour l'arrivée de la facture électronique, il va continuer à creuser le retard entre un cabinet qui n'a pas actionné sa digitalisation et un cabinet qui l'a vraiment actionné. Et quand j'entends actionner la digitalisation, j'entends vraiment aller loin dans la manière dont je fournis du conseil, de la présence et des outils informatiques à mes clients en temps réel. Ainsi, quels seraient les besoins de mes clients après la réforme ou du moins en amont ? Les trois besoins basiques, c'est d'abord permettre à mes clients d'avoir un outil de facturation. Donc ça, c'est une obligation déjà, mais pour autant, on constate qu'une majorité des TPE continuent l'usage de Word, Excel pour leur facturation. Donc, avoir un outil qui permet d'émettre des factures électroniques sont obligatoires à partir de mi-2026. Ce n'est pas démanant. Encore une fois, attention aux pressions quand on pousse le client à souscrire à des nouveaux outils démanant. Attention à bien vérifier la temporalité, mais réfléchir dans le cadre de plutôt quel outil va simplifier la gestion de mon client démanant. l'obligation de quitter un Excel c'est plutôt de la simplification de gestion que de l'obligation réglementaire, bien qu'il y ait aussi la réforme de 2018 sur l'obligation d'utiliser des logiciels de facturation. Pour des raisons de conformité et de productivité, il est clair que vos clients devront avoir un bon outil de facturation et c'est de votre rôle de conseiller cet outil-là. Le deuxième point c'est l'attente des clients à accélérer leur digitalisation. Prenons l'exemple le cas d'un client qui gère son entreprise par papier qui va se retrouver avec une gestion hybride puisqu'il aura par exemple tous ses contrats toutes ses données sur un papier mais il aura l'obligation d'avoir ses factures de manière électronique donc cette situation elle est dangereuse et source d'erreurs et d'improductivité. Du coup des nouvelles questions vont se poser pour vos clients comment gérer les données de l'entreprise quelles seront les obligations réglementaires vis-à-vis du stockage et de la gestion des données professionnelles et donc vous en tant que cabinet vous avez vous pouvez fournir un rôle de conseil sur la structuration de l'entreprise et leur organisation autour de la facture mais pas uniquement. Là c'est plutôt un retour d'expérience que je vous donne de cabinet client et de bonne pratique qui ont été mises en place on a beaucoup de cabinets nous de nos cabinets clients chez Oli qui ont pris parti d'accompagner plus largement leurs clients dans la structuration digitale de leur entreprise dans leur réflexion stratégique plus large en faisant de cette digitalisation un argument fort de la stratégie de leurs clients quel que soit leur secteur d'activité donc il faut se positionner en spécialiste comptable fiscal juridique social mais également SI et stratégique pour le client et donc aider à la digitalisation au sens large de l'entreprise des matérialisations des documents automatisation de la facturation automatisation de la gestion également etc et ça ce sont des vraies actions des vraies missions directement actionnables facturables par un expert comptable qui peuvent créer des revenus récurrents en refacturant les outils que vous sélectionnez pour vos clients et que vous leur met à disposition des revenus permanents ponctuels sur la mise en place de différents outils et qui apportent un vrai service à vos clients et qui créent la dépendance du client vis-à-vis de vous également et puis enfin la question c'est comment est-ce que je vais définir la bonne organisation sur la gestion de la facture est-ce que je vais choisir une PDP quel PDP je vais choisir est-ce que je vais plutôt utiliser un couple OD plus PPF donc la PDP que je choisis une PDP ou une OD pour ma gestion en fait est-ce que c'est adapté à mon SI en tant que client attention à faire en sorte en tant que cabinet de conseiller une PDP ou une OD ou un outil en fonction des besoins réels de mes clients et pas forcément en raison de mes besoins soit parce que vous ayez une segmentation qui soit très précise de vos clients avec une seule typologie de clientèle et auquel cas les besoins de vos clients correspondent exactement à vos besoins mais si vous proposez un outil trop généraliste pas adapté aux besoins de vos clients il y a des gros risques d'insatisfaction derrière sinon donc voilà des grosses réflexions là-dessus sur les besoins c'est les trois points qu'on identifie vis-à-vis de cette réforme n'hésitez pas si vous voulez m'interrompre ou si vous avez des questions plus larges sur le chat ou autre donc maintenant la question c'est quelle posture adopter et là notre réflexion c'est de dire il y a deux options on va dire le cas d'un cabinet qui impose une PDP à ses clients et un autre le cas qui va plutôt essayer de s'arrêter on va d'abord étudier ce cas-là du cabinet qui impose une PDP à ses clients donc concrètement ce cabinet-là il va concentrer ses efforts sur le sujet de la PDP sélectionner regarder dès maintenant quels sont les futurs candidats PDP sélectionner la PDP en question structurer son SI autour de cette PDP et mettre cet outil-là avant tous les autres pour simplifier les échanges avec le client et les mettre à disposition du client qu'est-ce qui va se passer les points positifs c'est clairement que le cabinet il est force de conseil pour ses clients là il devient spécialiste sur le sujet de la facture électronique il a une bonne connaissance des acteurs du marché une bonne connaissance des PDP et il peut conseiller vraiment il dit à son client mais voilà c'est cette PDP que vous devez utiliser vous utilisez celle-là parce que c'est la mienne aussi moi en tant que cabinet j'en suis partenaire le cabinet va standardiser le traitement des factures de ses clients également puisqu'il va avoir un seul et même outil et avoir une seule source de flux dans l'idéal et s'il axe le choix de sa PDP sous l'angle du service il pourra développer des missions annexes du fait de la maîtrise de sa PDP gestion des règlements et des encaissements gestion des process de validation autour de la facture etc. donc vraiment le PDP sera la continuité du système d'information du cabinet et sera aussi partie prenante du système d'information du client les moins c'est que potentiellement comme on le disait tout à l'heure certains clients n'auront pas d'autre choix que de choisir leur propre PDP le cabinet devra ainsi traiter des cas particuliers et donc risquer de se désorganiser parce que plus on a une organisation industrialisée on va dire plus les exceptions sont difficiles à gérer le cabinet va continuer aussi de multiplier les outils pour chaque type de document échanger avec ses clients c'est à dire que si je m'axe sur la PDP un spécialiste de la facture et bien comment est-ce que je vais échanger le social le juridique le commercial etc. est-ce que je vais continuer à communiquer par mail avec mes clients comment est-ce que tout cela va s'organiser également le cabinet manque l'opportunité globale de se positionner comme un partenaire global d'entreprise et de son organisation c'est à dire que je pense qu'un des enjeux pour la profession de demain c'est de sortir de cette image du comptable au profit de l'image de l'expert comptable de la personne qui est en capacité de conseiller largement le client sur des sujets autres que purement comptables justement et en axant cette transition digitale sur la facture sur la facture électronique et bien on manque l'opportunité de se positionner plus largement et donc il y a une possibilité de se développer également pour des clients qui ont déjà choisi une PDP qui sont déjà structurés autour de cette PDP je vois Crono pose une question je vois en fonction de la difficulté si on y répond maintenant ou plus tard si le RP client s'adosse à une PDP pour le dépôt des factures clients et récupération des factures fournisseurs et que son expérience comptable choisit une autre PDP que se passe-t-il pour le dépôt des factures clients et récupération que son expérience comptable choisit une autre PDP ça veut dire que potentiellement la PDP elle est propre aux dirigeants donc vous pouvez demander à ce qu'il y ait que le client utilise les deux potentiellement ça fait une multiplité sur les coûts et sinon il faudra vous assurer que vous par exemple soit à travers votre outil de production soit à travers votre outil de pré-production soit à travers l'interface PDP expert comptable que vous aurez il y a cette capacité de se connecter à la PDP que votre client va utiliser sinon ça va être de la transmission de l'information manuelle comme c'est le cas aujourd'hui je reprends l'exemple encore une fois votre client il a choisi d'utiliser Google Drive pour gérer tous ses documents vous vous avez choisi d'utiliser un outil propriétaire et bien si vous ne le faites pas passer là-dessus sur cet outil-là il faut soit qu'il dépasse entre les deux soit qu'il y ait un transfert manuel pour le client d'où l'intérêt de s'intéresser à la structuration du SI de votre client au sens large et à la compréhension de ses besoins et avoir une approche plutôt globale enfin plutôt sur l'interface globale des gens et sur le conseil et c'est plutôt ce deuxième cas qu'on regarde ici pour autant on a vu la posture 1 a des points positifs et des points négatifs également donc nous notre point à travers ce webinaire c'est de réfléchir aux forces et faiblesses d'une posture et de l'autre pour vous permettre d'avoir les clés pour adopter la bonne stratégie aussi pour un petit peu de recul aussi sur le discours ambiant donc la deuxième posture c'est en fait cas d'un cabinet qui propose une interface globale d'échange avec ses clients et qui adopte une position de conseil donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que j'ai proposé une solution collaborative qui va avoir vocation de se connecter à l'ensemble des PDP du marché va travailler sur les interconnexions ce qui est un vrai travail comme on le disait tout à l'heure comme vous un éditeur ne peut pas répondre à tous les besoins parce qu'une question de temps est une question de moyen donc il faut choisir son combat il y a le combat de la précomptabilité de la production comptable le combat de la gestion du document le combat de l'interconnexion etc et donc en fait là l'idée c'est de prendre une solution généraliste qui travaille sur ces interconnexions qui permettent de simplifier l'échange cabinet client avec l'orientation client et en parallèle le cabinet il va plutôt appréhender les différentes typologies de PDP du marché nous et des partenariats avec certaines PDP du marché adaptées à différentes typologies de clients si vous n'avez qu'une seule typologie de client admettons que vous êtes spécialisé dans la restauration et bien vous avez forcément la stratégie numéro une va être la meilleure parce que vous n'allez avoir que des restaurateurs donc vous allez être spécialiste de la PDP du restaurateur donc proposer cet outil-là à vos clients par exemple si vous avez différentes typologies de clients il est plus pertinent de travailler sur l'interface d'abord globale d'échange pour travailler sur la dématérialisation et dans un second temps travailler sur les sélections des PDP que vous allez réagir à cette solution globale les avantages c'est que dans ce contexte-là vous n'avez qu'une seule plateforme d'échange pour tous vos clients et une seule plateforme d'échange de tous les documents avec votre client le social le juridique etc vous introduisez la flexibilité sur votre organisation vous en n'ayant qu'une seule et même un seul et même point d'entrée un seul et même outil d'échange qui se connecte aux différents outils utilisés par votre client tout en permettant à votre client d'utiliser l'outil au quotidien pour sa gestion et bien vous êtes plus flexible donc vous introduisez de la flexibilité tout en ayant de la rigueur et de la structuration vous prenez un positionnement de conseiller effectivement sur la transition digitale du client avec un outil utile à ce dernier donc c'est-à-dire que toujours notre point c'est de dire l'expert comptable doit accompagner a transition digitale plus large du client et de ses processus si vous choisissez des outils qui sont en marque blanche également parce qu'ils n'ont pas cette obligation à travers la PDP de mettre en avant la marque pour enfoncer votre marque du cabinet aussi et puis vous pouvez vous adapter à différentes typologies de clients au fur et à mesure sans vous enfermer dans une seule typologie spécifique donc un potentiel de croissance plus fort et une écoute du marché qui est plus forte aussi les moins c'est un gros moins mais qui n'est pas négligeable aussi c'est que ça nécessite aussi d'être bien informé sur les différentes PDP du marché et d'être en capacité ensuite de pouvoir à travers l'outil votre outil de production et une plateforme d'échange généraliste d'être informé sur les différentes PDP du marché puisque je dis différentes typologies de clients comprendre tiens votre client il va forcément vous demander conseil sur une PDP ou sur la structuration et sur son organisation dans le cadre de la facture électronique qui peut être cette plateforme d'échange connectée à la PPF aussi j'insiste vraiment sur ce point là ou un passage par la PPF en fonction des besoins toujours la question c'est d'adapter notre capacité d'adapter les moyens aux besoins de ses clients et donc la nécessité d'être informé sur les différentes PDP du marché donc voilà c'est deux postures différentes sur lesquelles je voulais qu'on réfléchisse aujourd'hui avec des positionnements qui sont à chaque fois effectivement très différents et qui vont permettre de s'adapter avec dans une logique encore une fois où il est important que le cabinet soit un acteur de la transition digitale au sens large du client dans ce cas vous devenez NPP alors oui je n'ai pas parlé du tout Renaud de WeLib nous on se positionne plutôt comme OD justement notre position c'est à dire on va permettre l'interconnexion entre les différents outils et services à travers je peux vous montrer très rapidement une plateforme d'échange en marque blanche une GED hyper simple d'utilisation côté client et côté cabinet accessible sur le web accessible sur le mobile via votre application mobile de scan une GED accessible et tous vos différents outils connectés et connectables une GED qui se retrouve également sur votre arbre de la sensibilité Zoomac très simple et connecté au client avec différentes interconnexions aujourd'hui on connaît le scrapping effectivement on se connecte directement à Orange je le disais tout à l'heure et demain l'enjeu ce sera de se connecter aux différents PDP pour votre client il y a une interface généraliste d'échange avec vous avec son social qui remonte automatiquement son juridique etc. et qu'ensuite derrière il va pouvoir utiliser les différentes PDP les plus adaptées pour lui pour que vous puissiez vous fournir du service supplémentaire à votre client si vous voulez proposer la gestion du paiement ou des choses comme ça mais en ayant cette approche déjà vous avez structuré et vous avez des bases et les bases c'est vraiment avoir introduit la digitisation en sens large et les échanges en sens large avec votre client je vais reprendre le diapo et prendre les questions au fur et à mesure puisque c'est la période donc une interface centralisatrice en fait où nous pouvons envoyer recevoir quelle que soit la PDP client exactement c'est le but en fait le but c'est d'avoir ce côté alors attention il est important de ne pas rentrer dans des promesses trop lourdes aussi c'est un vrai travail de se connecter aux différentes PDP c'est un travail qui va prendre progressivement aussi puisque on estime qu'il va y avoir autour de 70 PDP je crois selon le candidat donc du coup vous vous devrez en fait continuer à jongler entre différents services de notre métier et bien ce sera c'est et c'est déjà de se connecter aux différentes PDP et effectivement quel que soit l'outil centraliser les flux et tous les échanges de vos clients Philippe demande en adhérant à votre plateforme nous sommes obligés de nous inscrire sur les différentes plateformes des clients ou est-ce que vous inscrivez ? et bien non vous n'êtes pas du tout obligé en fait c'est juste c'est tout l'intérêt c'est que vous fournissez une plateforme d'échange généraliste auquel vous adhérez que vous pouvez facturer à votre client parce que c'est son outil à lui de gestion de la facture de gestion électronique de documents et ensuite lui il va pouvoir sélectionner un service différent je vous donne et encore une fois on retrouve cette logique là aujourd'hui par exemple votre client qui va choisir d'utiliser Conto pour sa banque en ligne hop il se connecte Conto à Olim et nous c'est nous qui allons récupérer les données derrière donc aucune obligation là-dessus dans les inconvénients il y a aussi le surcoût d'une plateforme interface tous les PDP non ben justement Gilles en fait oui et non puisque votre client il peut choisir s'il a des enjeux de coût de passer par la PPF plus au D par exemple si besoin donc d'avoir cette solution là vous allez avoir un outil comme Willit qui va aussi être beaucoup moins onéreux qu'une PDP globalement nous on facture aux collaborateurs cabinet donc c'est à dire que vous avez un nombre limité de dossiers sur la plateforme votre client là où une PDP va généralement facturer à la facture ou au dossier etc donc avec des coûts qui sont beaucoup plus importants votre client il va en revanche sélectionner une PDP lorsqu'il va vouloir avoir un service plus poussé autour de la gestion de la facture une gestion de ses stocks comme je le disais un outil d'émission de la facture qui est nécessaire aujourd'hui etc donc la JET peut-être l'interface commune connectée automatiquement avec tous les PDP et bien oui c'est exactement l'idée qui n'a pas vocation à faire de la précontabilité nous non complètement Willib est vraiment un outil de gestion électronique des documents d'échange cabinet client il est à une PDP ou en gros une PDP de PDP alors ce n'est pas une PDP alors il y a différents schémas qui vont exister des PDP à deux on n'exclut pas de sa dossier à différentes PDP plus fortement qu'un mètre d'autre aussi pour pouvoir les conseiller et les proposer à nos clients mais voilà EDP c'est quelque chose qui est très réglementé aujourd'hui il n'existe pas il y a juste un peu un candidat PDP et nous notre but effectivement c'est d'être cet agrégateur comme on l'est aujourd'hui en fait comme c'est le cas aujourd'hui où vous avez encore une fois du Dropbox du transfert du Sinae et plein d'outils qui doivent se connecter et qui remontent automatiquement à Willib et c'est tout l'objet de ce webinaire de voir en fait que ce changement il va impliquer pas du changement justement mais pas tant que ça par rapport à la configuration actuelle Nathalie pose la question du coût pour le cabinet sur Willib alors je crois que c'est sur notre site web ça va dépendre de l'offre que vous allez sélectionner en fonction du nombre de dossiers clients en fonction des fonctionnalités que vous souhaitez etc mais globalement vous allez être entre 30 et 70 euros par collaborateur en fonction des volumes de ce que vous allez vouloir etc avec un nombre illimité de dossiers un nombre c'est vous qui sélectionnez dans le collaborateur que vous allez vouloir etc je crois que vous allez pouvoir accéder à ces données sur un site web sinon on pourra vous les envoyer Nathalie sans problème le coût de l'articulation de Willib avec la gède actuelle du cabinet doublons alors Bruno c'est un vrai sujet aujourd'hui beaucoup de nos clients quittent leur gède actuelle pour passer sur Willib parce que c'est beaucoup plus simple à utiliser beaucoup plus collaboratif de la modification voire d'accès en ligne de la signature électronique d'automatisation des flux etc ou d'autres clients qui vont simplement l'utiliser comme gède client par contre ils vont garder leur outil actuellement c'est de plus en plus rare mais au fur et à mesure que la plateforme se développe mais ils vont garder leur outil et puis Willib ça va être simplement la gède client que le client va utiliser au quotidien pour son entreprise qui va vous permettre vous ainsi de récupérer toutes les données et de stocker toutes les données clientes peut-être qu'on ne l'a pas montré mais si vous voulez plus de détails sur le fonctionnement du produit vous pouvez demander une démo qui permet notamment vous allez voir notamment comment on gère les synchronisations avec les autres outils comment est-ce qu'on gère les droits d'accès côté client côté cabinet etc est-ce que la gède de notre éditeur ne s'occupe pas avec la bonne c'est la même question que Philippe et c'est une question qui est très large et je n'ai pas envie de répondre forcément je veux dire quels sont nos avantages par rapport à tel ou tel éditeur et le mieux c'est d'en discuter ensemble de voir quel est le fonctionnement de notre outil puisque vous l'avez compris notre philosophie c'est de ne pas arriver et de faire tableurage du passé pour le cabinet mais de s'inscrire dans une logique d'évolution continue face à la digitalisation de s'adapter au système d'information du cabinet pour permettre d'aller vers l'univers où le client il a son client au même endroit tous les outils de ses clients au même endroit tous les documents de ses clients au même endroit qui simplifient les échanges avec eux et qui puissent leur proposer des nouveaux outils très facilement et les aider à se digitaliser là vous dites que c'est Patrick là je suis désolé je sais que c'était peut-être il y a 5-10 minutes donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des points précis qui ne sont pas clairs quelle différence Aline avec MCF et bien c'est qu'Olib c'est une date complète pour le client pour le cabinet clé en main si vous voulez utiliser Olib dans une heure vous avez un accès clé en main très facilement vous allez retrouver beaucoup plus de fonctionnalités sur la modification de documents Word Excel en ligne par exemple ce que vous ne retrouverez pas sur un My Company File notamment et ce que nos clients aiment bien c'est vraiment cette orientation client collaboratif à 100% qui est très simple d'utilisation mais ça pareil n'hésitez pas à nous solliciter pour une démonstration pour qu'on vous montre on pourra vous envoyer le support je pense David effectivement il va voir avec les fake mais je pense que oui le lien entre Willib et l'outil de production comptable du cabinet et bien Christian ça va dépendre de l'outil que vous utilisez c'est vrai que c'est un point que je n'ai pas montré mais une des forces de Willib c'est hop je me connecte j'active j'active un switch pour que à chaque fois que mon client va déposer un document dans tel ou tel répertoire hop les documents partent automatiquement sur l'outil tiers donc en fait avec un point d'entrée unique je vais répartir les flux sur les différents outils de mes clients et c'est très simple à utiliser on va pouvoir avec certains clients permettre avec certains outils de production remonter les flux de l'outil de production vers le libre que ce soit du social du comptable etc ça va vraiment dépendre des outils en question pareil n'hésitez pas à soliciter une démonstration sur notre site web c'est un rendez-vous 30-40 minutes même pas ou en échange sur vos besoins et on va vous adapter un petit peu le fonctionnement de votre libre aussi au fonctionnement de votre cabinet puisqu'il y a presque autant je ne dis pas qu'il y a autant de fonctions d'utilisation de l'utilisation de l'utilisation qu'on a le cas mais puisque notre but c'est de défendre des bonnes pratiques aussi derrière mais il y a quand même cette philosophie d'adaptation à l'outil qui est venu où il pourra envoyer des factures de la PDP les outils comme Dext par exemple exactement on est déjà connecté à Dext et donc c'est un partenariat historique Dext avec lequel on travaille très bien effectivement je vois qu'on arrive au bout des questions je suis obligé de vous laisser merci beaucoup Émilie pour votre temps je pense que de Toiney on arrive au bout il est 12h10 on arrive au bout de cette présentation désormais merci à tous pour votre disponibilité merci pour votre attention merci pour vos questions comme je le disais nous on est un vrai partenaire de la profession c'est il y a plus de 4 ans qu'on travaille qu'avec des experts comptables cassant maintenant à travers la France et on se fera un plaisir d'échanger avec vous à travers une démonstration à travers un appel téléphonique si besoin etc vous avez normalement je pense mes coordonnées voilà à la fin du diapo n'hésitez pas à m'écrire sur b.morire au basouli.fr si vous voulez qu'on continue ce sujet de la facture électronique de l'organisation du cabinet etc n'hésitez surtout pas et moi je me tiens vraiment à votre disposition ainsi que mes équipes merci tout le monde très bonne journée et très bon appétit merci tout le monde merci tout le monde